bonjour voilà mon plan de travail est prêt on est là pour faire la couronne d'eucalyptus du coup voilà je vous présente un petit peu iMake qui est en fait une plateforme qui vend globalement des outils pour faire du DIY en fait vous pouvez acheter plein de matériel pour plein de deux choses à réaliser vous même que ce soit dans la cosmétique la mercerie l'art floral l'art en général pour vous présenter rapidement ceux qui ne connaissent pas moi c'est anne claire donc pseudo saléandre sur insta et je fais de l'aquarelle depuis bientôt deux ans fait donc il vous faut des pinceaux il vous faut de l'aquarelle moi j'ai pris en fait des tubes de daniel smith j'ai pris soda lit pour le bleu mayenne blue entre autres et indigo vous allez bien d'avoir besoin d'un gros pinceau voilà puis de pinceaux plus fins donc après moi je veux un peu pioché voilà d'un compas dans un premier temps ou une assiette simplement pour faire un rond en fait de papier aquarelle et dans ses cheveux le mien est là on y va du coup alors va y avoir deux étapes parce que il va y avoir deux étapes parce qu'en fait on va faire une première couche puis une seconde donc en fait va y avoir un petit temps de de ses cheveux où je ne pourrai plus vous parler ça vous laissera le temps de rattraper un petit peu je vous proposez deux options même pour pour la sous couche en fait soit des feuilles soit juste des ronds très simple pour ceux qui débutent donc comment j'ai mon papier alors première chose je prends mon compas ok le type de pinceau utilisé alors ça avec les petits c'est trop mignon donc au niveau des marques de pinceaux il y en a plein qui sont top moi je pense qu'elle est soit les neptune soit les black velvet et bien entendu les chimonis dont je ne cesse de parler c'est ce que je vous conseille pour les pinceaux alors du coup on y va on va pas perdre autant parce qu'on a pas mal de volets comme il ya un temps de séchage donc vous faites prenez votre compas vous faites une cour à un cercle pas trop grand en laissant un peu d'espace en fait en haut pas très centré je suis pas la pro du pour centrer mais bon hop on fait un cercle n'hésitez pas à appuyer on va on va on va gérer là dessus après en plus appuyez pas mal parce que comment faire deux couches la difficulté que j'avais rencontré parce que je me suis entraîné un peu faire votre couronne j'en ai fait plusieurs avant et en fait la difficulté que j'avais eu c'était faire des eucalyptus qui soient bien en cercle parce que je ne voyais plus ma ligne donc n'hésitez pas à la faire assez apparemment vous voyez que ça partait en live vous n'hésitez pas à la faire bien apparemment bien sûr elle sera en replay la vidéo là le tuto sera en replay sur par contre pas sur mon compte mais sur le compte de high make ici du coup ok donc on y va donc là vous avez votre cercle est ce que vous êtes à peu près près avec votre cercle c'est pas ça c'est assez rapide à faire ok donc maintenant ce que j'ai rien préparé d'avant je fais vraiment en même temps que vous donc je prends mon gros pinceau et je vais aller humidifier mes godets je vais prendre du mayan blue de l'indigo on a dit du sodalite comment je sais où ils sont parce que j'ai l'habitude de les utiliser mais c'est vrai que des fois c'est pas facile parce que c'est des couleurs assez sombres donc je prends des couleurs en fait je vais les mélanger je vais prendre surtout du mayan blue parce qu'il faut une fois un bleu assez clair je prends du mayan blue sur mon pinceau je vais prendre ma palette j'ai une nouvelle palette en céramique qui est vraiment chouette et je le dilue alors j'ai envie en fait qu'il y ait quand même un petit côté un petit peu plus sympa donc je vais prendre en fait du turquoise dans ma palette une autre palette que j'ai ma deuxième grosse palette et je vais prendre du turquoise de phtalo ou du verre d'eau windsor et newton que je vais ajouter pour donner un petit côté je vais vous montrer ça donne un petit côté un peu plus bleuté enfin ce simple vous le diluez bien donc regardez vous voyez peut-être pas mais en fait je vais prendre de l'eau et je vais carrément aller ajouter ma goutte d'eau là dedans il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'eau un gros pinceau un de préférence là j'en ai un taille 12 un gros gros pinceau qui va faire des grosses formes ok et avec ce jus mais peut-être j'en aurais assez parce que je veux que ce soit vraiment très clair je vais aller faire des feuilles pour celles qui savent un peu faire vous prenez je vous montre après je montre plus facile vous prenez la pointe du pinceau vous n'appuyez pas et ensuite hop vous écrasez votre pinceau et vous remontez ok et vous faites ça de l'autre côté et vous refaites une autre là je retrempe même mon pinceau rajouter de l'eau hop vous en faites une autre comme ça voilà ok je peux pas moi désactiver des commentaires c'est vous qui pouvez alors les couleurs que j'utilise bah vous n'avez pas les mêmes donc je peux vous montrer un mieux faut vous utiliser les couleurs vous voulez des bleus en fait là j'ai mayenne blue sodalite et indigo en fait d'accord les commentaires c'est à vous de les activer donc ça c'est en forme de feu mais pour vous simplifier la vie faire simplement avec ce jeu faire des ronds en fait juste des formes comme ça vous faites des formes juste comme ça d'accord juste des formes comme ça des sortes d'ovale un peu partout ok voilà vous faites des formes vraiment simple moi je vais continuer ça prend un petit temps le tour de toute la couronne en essayant de les faire un peu vers l'extérieur vos feuillages d'accord comme ça ça va donner quand on va rajouter les eucalyptus par dessus on va les voir encore un petit peu donc là je continue mon petit feuillage j'ai fait pas trop gros je fais carrément des cercles en fait c'est pas hyper défini voilà le trait est sur la ligne je suis pas sûre de comprendre la question mais à le trait des feuillages plus ou moins en fait ils sont plus ou moins décalés par rapport à vous voyez j'ai mis trop de pigments donc je vais enlever un petit peu je vais quand même faire quelques contrastes donc je vais chercher un peu de mayenne blue et j'en mets un peu au bout de mes feuilles par exemple pour faire un petit peu de quand même de donner un petit peu d'intérêt d'accord voilà vous faites vos petits mélanges selon la couleur que vous souhaitez obtenir en fait je sais pas comment on peut enlever les commentaires par contre je suis vraiment désolé j'essaie de monter de mettre plus haute je sais pas du tout comment je sais que c'est possible je crois qu'il ya une option désactiver peut-être dans les trois petits points qui a sur le côté je sais pas du tout si quelqu'un sait qu'il se manifeste moi je ne sais pas du tout un vous les faites un peu un peu comme vous voulez en fait ces petits feuillages d'accord plus ou moins certains plus petits que d'autres voilà je continue comme une petite couronne de feuilles en fait voilà avec un jus vous voyez très 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 dilluant cliquez sur sur l'image d'accord tapez une fois sur l'écran d'accord bah merci beaucoup c'est super sympa voilà je rajoute j'avais un peu de je triche un peu j'avais un peu d'indigo dans ma palette j'en rajoute un peu au bas au bout des feuilles pour donner un petit peu de de contraste je continue c'est la partie un peu un peu longue bah voilà en fait vous allez voir que ça va être des choses un peu répétitives vous allez avoir le temps de vous améliorer au fur et à mesure de la réalisation je triche je vais tourner un peu ma feuille vous inquiétez pas si ça ressemble pas à quelque chose de très régulier ou quoi que ce soit le but c'est de faire un fond en fait sur lequel on va venir travailler quelque chose de plus régulier vérifiez que vous voyez toujours votre trait en transparence je reprends un peu de manière est-ce que ça va pour tout le monde vous êtes tous au travail là j'imagine tout le monde est à fond en train de faire ce petit feuillage bleu ou autre couleur en arrière vous pouvez le faire vert après c'est vraiment vraiment à vous de voir là je vais avoir une feuille que je vais mettre tant pis elle va toucher l'autre hop vous voyez je fais des gros coups de pinceau je m'embête pas à faire quelque chose extrêmement défini ah cool merci les filles je suis rattirée si t'as pas ok top bon c'est cool merci ah ouais toi t'avais fait une trop belle photo tout à l'heure je l'adore j'adore la photo que t'as fait ça doit être Melly Mello Amélie je suppose c'était trop joli cette photo alors rajoute je l'ai mise en story pour ceux qui veulent voir sur mon compte à moi il y a la photo qu'a fait Amélie elle est superbe elle avait son fond d'écran avec la couronne et tout pour trouver son matériel prêt j'adore 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 alors donc je rajoute un peu de couleur un peu plus foncée voilà vous voyez vous rajoutez des bleus voilà pour donner un peu d'intérêt à tout ça je continue hop vous voyez je mets beaucoup d'eau hein vous avez remarqué donc le souci de tout ça c'est que quand on va sécher aux sèches cheveux c'est que les pigments ils vont un peu bouger mais c'est pas trop grave on va c'est pas grave parce que le but voilà c'est pas que ce soit comme je vous le disais hyper défini à ce niveau là voilà on y est presque de toute façon je vais peut-être même vous attendre un peu pour ne pas aller trop vite donc c'est pas plus mal hop vous voyez comme ça fait un effet déjà assez joli très très aérien très voilà elle est déjà belle comme ça moi en fait j'aime bien rien que comme ça mais après une fois que ça sèche vous savez que l'aquarelle quand ça sèche ça devient beaucoup moins marqué que là donc ça arrive de ternir un peu donc du coup ça peut être c'est quand même c'est quand même on voit qu'une fois que c'est sec ça suffit plus en fait mais à ce niveau là on est content déjà j'ai trop hâte de voir vos réalisations vous me tagrez, vous tagrez à une mec ce sera top de voir tout ça j'ai hâte ça m'avait manqué de vous faire des petits lives mais j'étais très très occupée en ce moment si on a conçu les stories vous avez peut-être vu des petits indices il y a des choses à venir qui vont être pas mal je vous dis rien de plus mais je dis ça je dirais ça va ? est-ce que ça va chez vous ? je rajoute un peu de verre d'eau pour donner un petit peu des nuances je vérifie que je vois toujours mon trait oui c'était bon ça va chez vous ? pas de soucis ? donc il y a beaucoup beaucoup d'eau je vous attends un petit peu quelle heure il est ? bon ça va, on a le temps on a le temps, on a le temps on peut faire la causette j'attends du coup que ça sèche enfin j'attends pas que ça sèche on en a jusqu'à 17h mais on peut faire voilà on peut faire la causette si vous avez des petites questions à me poser des trucs comme ça c'est le moment parce que là je je peaufine juste au niveau des fusions et je suis tout à vous jusqu'au moment du sèche-cheveux je ne vous entendrai plus il n'y a pas de soucis d'arriver en retard un quart de la couronne est faite c'est normal quel papier ? c'est du du poisson oula regarde ça bouge ça bouge, ça bouge du arche hop, arche ici c'est du papier aquarelle ou papier coton de préférence comme étude j'ai fait des études de lettres modernes pas du tout en rapport avec l'art en fait oui, le verre d'eau c'est un Winsor & Newton dans cette palette là verre d'eau Winsor & Newton et là sur quoi ? oui, elle sera dans sur iMac voilà le papier d'albe parfait il est très très bien je l'ai testé hier il est parfait il est très très bien le papier d'albe alors les trois pinceaux là j'ai le 12 de Black Velvet là j'ai le 10 de Princeton Neptune et là j'ai le Quill 1 de Shimoni voilà mais je ne vais pas utiliser ceux-là c'était juste pour vous montrer les types de gros pinceaux mais je ne vais pas les utiliser voilà voilà le orange ou le vert je n'ai pas compris la question orange ou vert je ne sais pas je vois orange à rigueur le pinceau orange mais le vert il n'y a pas de vert je ne vois pas ah si le verre d'eau ah oui le verre d'eau c'est ça ? pas du tout mais beaucoup il y a beaucoup de pinceaux ah beaucoup de ah c'est gentil j'ai compris il y a beaucoup de pinceaux non ah bah c'est gentil je peins vite des fois dites moi de ralentir ah le vert oui pardon ah je comprends le arche il y a du orange du vert ou du jaune je crois je ne sais plus là c'est le vert c'est le grain fin oui oui Delphine ok j'ai compris du coup c'est le grain fin ouais c'est ça bon est-ce que vous avez d'autres questions ? est-ce que ça va ? je peux passer au sèche-cheveux ? ça je pourrais plus répondre à vos questions pendant genre une minute ça va ? vous me dites ? ouais c'est le bloc vert tout à fait c'est bon je passe au sèche-cheveux allez donc vous allez voir que là ça va aller parce que ça commence déjà à sécher c'est là ça va beaucoup bouger j'hésite même à enlever un peu d'eau donc en fait là j'essuie mon pinceau sur mon torchon sur mon petit truc et je vais aller absorber un peu d'eau parce que là ça va être trop au moment du séchage voilà j'en absorbe un petit peu parce que sinon ça va mettre trop longtemps à sécher allez c'est parti regardez la bête et voilà super sèche-cheveux je sais pas quoi il est pas trop fort à préserver je vais pas mettre de l'air trop chaud mais après ça changerait on peut mettre de l'air chaud bon allez je vous entends plus alors première grosse cata mais qui n'en est pas une vous prenez votre pinceau ou votre chiffon et vous venez enlever ça va juste légèrement marquer mais c'est pas très grave hop je vais prendre mon petit chiffon ça risque d'arriver d'autres fois voilà vous voyez il n'en paraît presque plus il n'en paraît presque plus voilà hop allez on continue essayer d'accompagner en fait l'eau dans le sens enfin vous voyez de la goutte un peu on continue on continue tout on continue Alors, là, j'ai vraiment trop d'eau, donc je vais aller en enlever avec mon pinceau, parce que là, il y en a vraiment trop. Je la vois qui bouge, ça fait joli après, mais c'est vrai que ce n'est pas très pratique. Je vais en remettre un petit coup, et je vais vous montrer comment faire des eucalyptus sur une feuille à part, en attendant. Allez, je mets ça de côté, et on va faire un peu d'eucalyptus. Profitez-en, comme ça, ça va sécher aussi de votre côté. Est-ce que vous êtes prête pour les eucalyptus ? Du coup, vous me dites. Si vous êtes prête pour les eucalyptus ? Je vous ai perdu. Le papier est différent, je pense, ou il est sec depuis longtemps ? Oui, le canson XL, il va être sec depuis très longtemps. Moi, j'ai du papier. Le Harch, il est particulièrement texturé, donc il va sécher très lentement. Vous êtes prête pour les eucalyptus ? Ok, alors, pour les eucalyptus, je vais prendre... Vous voyez, je mets de l'eau dans mes godets. Bon, là, il y a un peu une piscine dedans, il faut éviter. Mais je prends pas mal de peinture. Je vais en mettre dans ma palette, mais je ne suis pas obligée. Et en fait, je vais commencer par le haut de mon eucalyptus. Vous avez un pinceau moyen ou fin. Ok ? Donc, on y va. On fait une première petite feuille. D'accord ? On va revenir à la salle de bain. Non, non, il ne faut pas prendre une autre feuille. Non, non, je vous montre. Je vous montre et je la ferai sur la couronne après. D'accord ? C'est juste pour vous faire voir. Ok ? Je vous montre sur une autre feuille et on le fera après. Mais c'est juste en attendant que ça sèche. Donc, je fais une première feuille et je vais tracer un petit trait. Voilà. Première feuille au sèche-chose, bah oui. Ouais, moi, je ne les ai pas trop des fois, mais en fait, ce n'est pas si mal. Mais des fois, c'est quand même long. Moi, je suis une impatiente, mais même le sèche-chose, ça ne me va pas. Celles qui ont vu mes stories hier... Donc là, je fais une première des petites feuilles qui se mettent comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire des encore plus petites au bout de mon... Voilà. Ça, vous avez le haut de votre eucalyptus. D'accord ? Alors, ensuite, je fais mes deux feuilles. Ensuite, je descends et je vais changer mon bleu. Je vais prendre un bleu, par exemple, là. Et je vais faire une feuille entière. Vous voyez, il y a des fusions qui se font. C'est joli. Je fais une feuille entière, comme ça. D'accord ? Pas trop mouillée, non, plus ou moins. Vous pouvez faire mouiller quand même. Oui, ça fait des jolies fusions. Oui, Florence, t'inquiète. Pour les eucalyptus, moi, je l'ai fait bleu, mais en bleu plus foncé, en fait. Après, vous pouvez changer. C'est vraiment après, au niveau des couleurs, c'est à vous de voir. Donc là, je fais ça. Ensuite, je vais faire une feuille un peu en biais. Par exemple, on va dire ou changer. Les feuilles de calipus, c'est vraiment comme vous le sentez. Elles sont par deux ou toutes seules. Voilà. Ensuite, je vais en faire une, admettons, je vais faire un bloc de feuilles assez arrondées. En fait, je les trace et je les remplis. Je ne m'embête pas à faire des marques de pinceaux ou quoi. Non, là, je les trace et je les remplis. Comme ça. Ensuite, une deuxième comme ça, par exemple. Il faut qu'elle devienne de plus en plus grosse en descendant. D'accord ? Hop. Voilà. Et pour finir, comment je pourrais la faire ? Je vais la faire très grosse, comme ça. Hop. Je vais mettre des petites fusions à l'intérieur. Vraiment, les eucalyptus, c'est vraiment des formes un peu comme vous l'avez. que vous voulez, en fait. Merci. Ce n'est pas ce que je réussis le mieux, à mon avis, mais vous êtes gentils. Du coup, en fait, les eucalyptus, c'est soit une petite feuille comme ça et une autre comme ça. Ou plus ou moins grosse. Soit les grosses comme ça. Que vous mettez le long de la tige aussi. Et vous pouvez en faire qui sont cachés, en fait, un petit peu dessous. Comme ça. D'accord ? Coucou, Fanny. Ah, le très fin, c'est de l'entraînement. En fait, il faut que tu t'entraînes à faire ça avec ton pinceau. Tu t'entraînes à faire, tac, épais, fin, épais, fin. Tu vois ? Tu t'entraînes à faire des très fins, très épais. Tu vois ? Ou alors tu prends un pinceau tout fin, si tu veux, entre chaque. Ok ? Allez, on va se lancer sur notre couronne. Donc, je reprends ma couronne. Je vais commencer par le côté que j'ai fait en premier. Comme ça, il sera plus sec. Je vois qu'il n'est pas encore totalement sec. Ce n'est pas trop grave. Oui, c'est ça. Tu tiens ton pinceau à la verticale sans appuyer, exactement. Donc, alors, je vais préparer mes petits jus en attendant, si ça veut bien sécher encore. Donc là, je prends du sodalic qui a assez foncé. Et je vais le mélanger à Mayan Blue. J'adore la couleur que ça fait. Vous voyez, vous mélangez pas fin. Vous touchez bien, plus ou moins. Voilà. Et on va y aller. Du coup, en espérant que ce soit... Je crois que je vais repasser un petit coup de sèche-cheveux. D'accord ? Hop. Voilà. C'est gentil. Merci. Il n'y a pas de souci. Oula. Vous avez tremblé. Non, c'est bon. Tout va bien. Il n'y a pas d'eau ? Non, c'est bon. Ok. Alors, du coup, on y va. Je vous fais voir. Hop. Coucou, Cécile. Donc, on commence. Moi, j'aime bien commencer par le haut de l'ocalyptus. Mais alors, c'est là que vous devez bien suivre votre trait au print papier. D'accord ? Sinon, ça va faire de travers. Donc, voilà. Je commence à passer à peu près sec. Je fais deux petites feuilles. Tac. Deux petites feuilles. Là, j'en rajoute un peu de piment. Et hop. Je vais prendre un peu de verre d'eau pour faire un côté un peu plus. Comme j'aime bien. Je vais prendre un peu d'indigo sénulier. Alors, l'indigo sénulier, il est très différent de l'indigo. L'indigo Daniel Smith est très foncé. Et l'indigo sénulier est beaucoup plus bleu, en fait. Alors, hop. Là, je vais faire un comme ça. Vous pouvez faire vos eucalyptus différents en ce long. Vraiment, laissez-vous aller là-dessus. C'est assez changé de couleur. Faites des fusions. Laissez-vous vraiment. Faites comme vous le souhaitez. Mais juste, essayez de faire en sorte que la tige de votre eucalyptus suive la ligne que vous avez tracée au cran-papier au préalable. Là, je rince mon pinceau pour avoir une couleur plus diluée. Hop. Je vais faire... Là, j'ai pris un indigo. Donc, ça va être très foncé d'un coup. Mais c'est très bien pour faire des contrastes. Et même, je vais en rajouter un peu dans ma petite-petite. Je vais même refaire un tout petit au bout. Comme ça. Là, hop. Je remets ma couleur pour ne pas la perdre. Je la remets dans les autres trucs, en fait. Vous ne voyez peut-être pas l'eau. Je vais vous rapprocher. Vous voyez comment je fais avec mon pinceau. Je vais l'essorer. Mais oui, il y aura un replay. Il y a toujours un replay de ces trucs-là. Ce serait trop dommage. Il y a toujours un replay. Heureusement. Parce que sinon, si vous deviez peindre tout en direct, ce serait compliqué. Je vais faire un... Hop. Un qui part comme ça. Et je vais en faire deux plus loin. Alors là, que je ne perde pas mon trait. Ah, j'ai un peu perdu, vous voyez. J'ai un peu perdu mon trait. Il faut faire très attention à suivre son trait au cran-papier. Pour que ce soit vraiment loin. Et là, hop, j'en fais des peaux. Voilà. Et comme ça. Voilà. Premier ocarypus qui est fait. Ok. Je continue. Alors, je vais aller dans ce sens. Parce que c'est là où c'est le plus sec. Hop. Je fais le début. Quelle heure il est. Non, ça va. Ça va, ça va. Parce que c'est le plus long, en fait. Une fois que le calyptus est fait, ça va. Ah, vous voyez, là, ce n'est pas sec. Donc, ça se diffuse. Mais tant pis. Tant pis, tant pis. On va jouer avec les fusions. Tant pis. Voilà. Là, je suis bien montré. Hop. J'en fais un dans ce sens. Je vais peut-être accélérer un peu. Pour ma part. Mais ce n'est pas grave. Vous allez voir, les étapes sont après, à la fin, ce n'est pas compliquées. Hop. Là. Et je vais rajouter du foncé. Donc là, je vais rajouter du foncé. Je vais taper dans le dans l'indibot. Tac. Voilà. Hop. Vous voyez, je mélange. Je le mets un peu un peu au hasard. Et je vais finir avec un comme ça. Hop. Voilà. Ça va ? Vous vous plaît, c'est surannique. Surannique, ouais. Merci. J'ai mes secrétaires. Hop. Alors. Est-ce qu'il y a des élèves qui sont là ? S'il y a des élèves ou manifestés qui sont dites ? C'est un préalable. Je pense qu'il y en a. Non, je ne sais pas. Peut-être Marguerite. J'ai des élèves qui... Qui... Des fois, celui-là, un peu. C'est rigolo. Est-ce que ça va chez vous ? Donc, j'accélère un petit peu de mon côté. Pour arriver à en faire. Donc là, est-ce que je change de côté ? Peut-être que je vais changer mon côté des ocaliplus. Là, je vais les faire aller dans ce sens. Après, c'est vraiment au choix. Donc. Voilà. Après. En fait, l'idée, ce n'est pas de faire des formes parfaites ou quoi. C'est de varier les intensités de couleurs. C'est ça qui va faire que votre réalisation sera jolie à l'œil. En fait, on ne va pas aller regarder si elle est réaliste. On va aller regarder si... Enfin, moi. En tout cas, ce que j'aime, c'est quand ça... Le rendu... Quand on regarde à moitié... Vous avez à moitié les yeux plissés. Sans forcément faire hyper gaffe. Dire, ouais, c'est hyper réaliste. Quoi ? Non. Voir si ça rend bien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, c'est trop gentil. C'est gentil. Vous êtes trop gentil, de toute façon. Je suis trop contente de faire ça avec vous. J'espère que ça vous plier. Moi, j'aime bien. J'aime bien peindre tout en causant. Je n'arrête pas de causer. C'est bon. Hop, alors. Je continue. Hop, voilà. Ensuite. Bon, c'était quand même pas trop mal au niveau séchage. Il n'était pas mal. Hop. Donc. Là, il me manque un ton plus clair. Ici. Voilà. Hop. Voilà. On continue. Merci. Alors. On continue, on continue. En plus, c'est toujours plus beau, l'aquarelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est tellement beau quand c'est mouillé. C'est celle-là ou c'est le plus beau, je trouve ? L'aquarelle mouillée, c'est trop dommage que ça ne reste pas. Ça ne reste pas comme ça, mais c'est trop beau quand c'est mouillé. Hop. Donc. Ça ne manque un peu de trousse pas. Donc là, vous voyez, j'essore, je perds du pigment, mais tant pis. J'essore pour aller, voilà, le mettre un peu plus comme ça. Je trouve qu'il est trop... Par contre, il est trop vert. Donc, je vais remettre un peu de bleu dedans. Ah, là, on commence à arriver dans une zone où ça n'a pas trop séché. Ce n'est pas grave. Donc, je vais peut-être aller faire de l'autre côté en attendant. C'est un peu plus sec. Vous mettez votre doigt, si vous vous sentez bon. Là, c'est un peu humillé. Ça va aller. Vous voyez, c'est que c'est du très bon papier. S'il reste humillé longtemps, c'est beau. Ouais, c'est l'effusion, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. C'est ce que j'aime le mieux à l'aquarelle. C'est vraiment ce que je trouve magnifique. Magnifique. Hop. Voilà. Je ne sais pas que je perds dans la main. Je vais chercher de l'ingot. Ouais, je sais que je vais vite. J'étais en train de me le dire. Venir sur les aquarelles. Vernir. Ah, je ne sais pas du tout. C'est du Arche que j'utilise. Je ralentis un peu du coup. Et je sais des fois. Voilà, c'est assez mécanique, hein, comme process. C'est un peu toujours la même chose. Donc, c'est pour ça que je vais peut-être un peu vite. Vous voyez que je rince mon pinceau. Je l'essors vite fait. Pof, pof. Et on continue. Voilà. Tu l'as fait. Je vais voir. Là, c'est sec. C'était cette zone qui était là moins sèche. Ok. Alors, moi, j'ai presque fini mes eucalyptus. Mais il vous reste encore le temps, hein. Il y a encore 20 minutes. Vous allez voir les derniers détails. Vous savez, les derniers détails, ça va être rajouter des petits dorés, en fait. Des petites fleurs, des petits ronds, des petits trucs. Donc, c'est vraiment pas long, ça, en fait. Donc, le plus long, c'est ça. Alors, on continue. Coucou à ceux qui arrivent. Je vois qu'il y a encore plus de monde. C'est top. J'ai hâte, vraiment tellement hâte de voir ce que vous allez faire. En fait, ce qui est trop bien, c'est que vous réinterprétez à votre manière. Et du coup, c'est trop cool. Je trouve ça trop chouette de voir ça vous a inspiré et ce que vous avez pu faire avec. Hop, alors. Ça, ensuite. Est-ce que ça va ? Ouais. Coton, archouille, 300 grammes, grains fin. Hum, exactement. Il est sur iMake, sur la boutique, en fait. Vous pouvez le trouver. Voilà. Varier aussi le sens d'orientation des feuilles. Après, il y a plein de manières de faire les eucalyptus. Allez sur le compte de Gladys Watercolor. Euh, Waterfolie. Elle en a fait un qui est très bien. Merci beaucoup. C'est gentil. Ça me fait plaisir. Alors, il reste un petit bout. On va essayer de voir. Bon, c'est pas très sec, mais c'est pas grave. La mate. Voilà, ça... Voilà, voilà. Quand c'est pas sec, c'est ça. Mais c'est pas trop grave. C'est pas trop trop. On va dire que... On va dire que ça fait joli, la silencio. Il y a une zone un peu plus... Un peu plus floue. Voilà. Là, c'est pas mal. Qu'en passez-vous ? Ah ben, le pinceau va vous conseiller. Moi, oui. De toute façon, je suis la représentante officielle, on va dire. Non, mais ça s'est fait comme ça avec Monica. Elle m'a proposé ses pinceaux et je les ai tellement adorés que je vais l'appuyer tout le temps. En fait, c'est les chimonis. Oui, j'utilise un chiffon. Vous le voyez peut-être pas. En fait, hop, j'ai mon petit chiffon. Et en fait, deux fois, je les sors. C'est vraiment que l'habitude, quoi. Ouais, le all-round. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, ben si vous êtes prêts pour la suite, plus ou moins. J'en vous attends un peu. Je vais changer mon eau. En fait, j'ai prévu un autre pot d'eau claire parce qu'on va changer un peu de couleur. Merci beaucoup. Là, le chimonis, c'est le 6. All-round 6. Coucou Tatiana ! Je ne t'avais pas vu encore. Voilà. Le all-round 6. Vous l'avez en 10, mais je ne l'utilise pas. Et là, je vais utiliser le all-round taille 2. En fait, il y a 2, 6 et 10. Mais venez sur mon compte, vous pourrez voir. J'ai un code promo pour chimonis et tout ça. On est 200. Wow. Incroyable. Alors, ce que je te conseille du coup, Amélie, c'est Amélie, la boutique Amélie Mélo. C'est de juste essayer sur ta petite branche de faire les petits détails que je vais indiquer et puis après, tu continueras ton rythme, par exemple. Tu vois. Oui, merci Tatiana. Mon compte s'est salé en... Je tiens ton pinceau comme un stylo. Oui, je tiens mal mes stylos. Donc, je tiens mal mon pinceau. Comme ça. En fait, normalement, c'est... Je ne sais pas. Moi, je tiens mes stylos comme ça. Oui, exactement. De rien. Le code promo, je ne vais pas le donner là, mais il est sur mon compte. Ok ? Alors, du coup, il me reste 15 minutes. C'est parfait. Donc, je vais prendre du doré. Alors, pour le doré, moi, j'ai une palette, ce qu'on appelle la palette cure-et-taqué. Sur... Ah, c'est Monique. Ok. Désolée. Du coup. Ou Meli. Ok. Et du coup... Alors, Meli. Du coup, j'ai une palette avec du doré. Et je vais faire des petites choses en doré. Je vais aller mouiller mon godet. Je vais prendre cette couleur-là. Je crois que c'est celle qu'elle a mieux. Cure-et-taqué. C'est une marque japonaise. Et il y a cette palette. Mais après, des couleurs dorées, vous en avez... Là, il y a les filles Marie et Jen qui sont en train de... J'ai fait une pub en story. Ils sont en train de faire des couleurs. Elles ont aussi un doré. Enfin, voilà. Les couleurs VF en ont. Il y en a ailleurs. Mais c'est vrai que j'aime bien la cure-et-taqué. Ok. Alors, oui, elle est belle cette palette. Alors, du coup, avec le petit doré que j'ai été chercher directement, je vais faire des petites branches de... des petits grains de blé, quoi, en fait. Hop. Voilà. Qui partent un peu dans tous les sens. Ah mince, la vidéo est figée ? Comment ça va pour vous ? Moi, chez moi, ça va. Donc, j'en fais un peu n'importe où, en fait. En fait, au début, je fais un peu n'importe où. Puis, au fur et à mesure, je vais me dire tiens, là, c'est joli, là, ou là, etc. Vous pouvez faire un peu intérieur, extérieur. Comme vous voulez. Ah non, il n'y a pas que de l'indigo. Il y a un peu plein de mélanges pour les... pour les eucalyptus. Je suis désolée si la vidéo, elle est figée. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Ils sont vraiment bien, mon petit truc, là. Ils sont trop gros. C'est un peu loin pour le détail. Ouais, ouais, je suis désolée, mais je ne peux pas... Ah, si, je peux. Attendez. Si, si, je peux. Oula. Oups. Est-ce que ça change quelque chose ? Je vous rallume. Est-ce que c'est mieux, déjà ? C'est bien, là, du coup ? Ok. Alors... En fait, je vous montre, du coup, sur une autre feuille, pour faire les petits blés. En fait, vous faites comme ça. Attendez. Vous faites comme ça. Premier, comme ça. Ensuite, un deuxième. Tac. Un trait, comme ça. Juste comme ça. Ce n'est pas très beau, là, mais... Ah, ça marche. Nickel. Voilà. Parfait. Hop. Je continue à en mettre un peu partout. Ce qu'il nous reste, une dizaine de minutes, c'est parfait. Hop. Donc là, j'en mets comme ça. Voilà. En fait, le doré va très bien avec le bleu. Donc, même, on pourrait la laisser juste comme ça, avec que du doré. Moi, je vais rajouter un peu de rose, mais c'est vraiment à vous de voir ce que vous aimez. Hop. Voilà. Pas assez. Je vais la faire un peu plus grande. Je triche un peu. Pour qu'on le voit plus. Je vais en faire aussi par là. Voilà. Ça me paraît pas mal. Je voudrais qu'on le voit plus là, le doré. Donc, je vais le mettre carrément sur le blanc. Voilà. Ça fait des petites fusions avec le bleu. C'est même sympa. J'en rajoute un peu des petites touches ici et là, pourquoi pas. Pour faire fusionner. Là, ça ne fusionne pas. Ça peut être joli aussi. Il y aura la petite touche du doré. Ah, on m'entend mieux. Désolée. En plus, je ne parlais pas hyper fort. Ok. Oui, c'est la cure et taquée. Palette cure et taquée. Attendez le nom. C'est là. Voilà. Staricolors cure et taquée. Coucou à... Oh, à Lily. Les pensées de Lily qui me l'a offerte. Ça a été un peu cassé. Trop bien. Donc, du coup, elle a vécu sa fille qui l'a utilisée, je crois. Est-ce que ça va chez vous un peu ? Du coup, vous m'entendez mieux. Je suis désolée pour tout à l'heure si vous ne m'entendiez pas bien. Je ne parle pas hyper fort parce qu'il y a mon fils qui dort. Ok. Top. Il y en a assez, je pense. Alors, maintenant. Ce que je vous propose, c'est de prendre une autre couleur. La troisième et dernière couleur. Moi, je vais prendre du... Du Piemontique ou alors plutôt du Rose Oeuf Ultramarine de Daniel Smith. Il est vraiment magnifique. Cette couleur est trop belle. Donc, Rose Oeuf Ultramarine. Hop. Et je vais venir faire tout simplement maintenant des petites fleurs. Oui, parce que j'ai la bouche juste en face du micro. Donc, forcément, vous m'entendez super bien comme j'ai baissé la taille. Du coup, des petites fleurs comme ça. Merci. Cool. Si vous m'entendiez déjà, c'est parfait. Donc, juste des petites fleurs et cinq pétales. Tout simple. Ok ? Alors, on va faire ça. Un peu partout. Plus ou moins pigmenté. En fait, ce que je vous conseille, c'est de vous charger une première fois votre pinceau sur le godet. Et ensuite, vous l'utilisez pendant trois, quatre, cinq feuilles, quitte à remettre un peu d'eau. Là, je l'ai trempé dans l'eau. Vous ne voyez plus. Attendez. Je l'ai trempé dans l'eau. Et je retourne à ma création. Ce n'est pas très grave. Il y a beaucoup d'eau, mais c'est un papier qui absorbe très bien. Donc, voilà. Bon. Il y a mon fils qui vient de se réveiller. Ça va le faire. T'as une parfaite. Presque. Hop. J'ai trouvé un peu foncé. On va faire une plus claire par là. Voilà. Hop, je retourne. Là, je vais dire que le godet, je vais peut-être en mettre quand même là-dedans. Hop. Voilà. Un petit peu par-ci, par-là. Est-ce que ça va chez vous ? Merci Fanny, c'est gentil. C'est des couleurs qui vont bien ensemble. Tu sais, rose, doré, tout ça. Hop, mon fils. Non, je veux maman. Ben oui, mon maman est occupée. Si vous entendez des cris, c'est normal. Je ne sais pas si vos enfants sont réveillés, vous aussi. J'imagine. Moi, ils se couchent par tard à chaque fois. Coucou Carole. Il me fait trop plaisir. Donc, voilà. Hop. Par-ci, par-là. Peut-être là. Voilà. Et là, ça me semble pas mal. C'est gentil. Mais elles seront trop belles, les vôtres. Ça va être cool de voir. Vous penserez à me taguer et tout. Il nous reste... Oh, il y a 7 minutes. On est tellement large. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre du turquoise de phtalo ou mélangé à du verre d'eau. C'est un peu trop vert. Vous voyez, c'est un peu vert. Donc, je prends de l'indigo de sennelier qui est assez bleu. Oh non, le chat ! Je rêve. Mais regardez. Mais non. Mais je rêve. Regardez. 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 Elle est partie. Elle était là. Regardez-la. Regardez. Elle était montée sur la table. Je rêve. Ça fait y avoir un incident. Imaginez l'eau renversée par le chat. Ok. Donc, je disais... Je prends cette couleur. Ah, c'est cool de le voir. Coucou, Joanne. Ça va ? Je ne sais pas. Cognac. Ah bah ouais, ça va être parfait. Carrément. Après, vous pouvez voir avec vos couleurs. Je n'ai pas d'idée. Il faudrait que je vous cherche une palette de couleurs sympa avec du vert. Donc, voilà. Donc, là, je prends une couleur un peu plus bleue turquoise, on va dire. Elle est un peu trop vivante. Je remets de l'eau. Mais, Joanne-toi avec Soudalit que je t'ai filée. Tu vas pouvoir faire ça déjà. Avec Lunar Blue. Et là, je rajoute des petits ronds de turquoise à certains endroits. Voilà. Voilà. Des petits ronds, des ronds plus ou moins gros, plus ou moins pigmentés. Un peu partout. Voilà. C'est pas mal du tout. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'on est pas mal. Je rajoute un peu par-ci, par-là. Voilà. Voilà. Hop. C'est sûr, les Joannes. Ça m'a échappé. C'est pour ça, il y a eu un vieux silence. C'est là. Je l'ai dit. Bref. Je suis désolée. Pourvu que les gens écoutent sans le son. Je suis désolée. Je suis désolée. Alors, grâce à Caroline, merci au chaos. De rien, de rien. Si ça vous a plu, je suis ravie. Donc voilà, pour la petite... Je pense qu'on a fini. Je pense qu'on a fini.